Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend les natifs du scorpion pour cette année 2023. Il y a plein de choses qui bougent pour vous mes scorpions cette année, à commencer par le départ d'une planète qui vous cassait les pieds, c'était Saturne, mais ça je vous le garde pour la bonne bouche. Le poids, le sac de 20 kilos que vous avez sur le dos, normalement il disparaît en cours d'année, on va en parler ensemble, vous allez vous sentir nettement plus léger, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors comment je vais m'y prendre ? Mes scorpions, on va déjà en 2-3 phrases recaler quels sont vos besoins, et puis je regarderai planète par planète quelles sont les influences qui vous veulent du bien, et puis parfois quand c'est un peu contrariant, je vais partir des plus lentes pour aller jusqu'au plus rapide. Je vous parlerai de Pluton, une planète qui est très puissante chez vous, les métamorphoses des évolutions, de Neptune, l'intuition, d'Uranus, la créativité, de Jupiter, la chance, de Mars, la volonté, l'action, de Vénus, l'amour, enjeu, hyper important s'il en est, et de Mercure, la communication, les liens aux autres. C'est parti, mes scorpions, vous êtes un signe d'eau, je vous le refais vite fait, mais c'est jamais mauvais de revoir la base, un signe d'eau qui est gouverné par Mars, la volonté, la passion, et par Pluton, le dieu des enfers, les ressentis, les transformations, les métamorphoses, les évolutions profondes. L'astrologie est construite sur le rythme des saisons, il ne faut jamais oublier ça. Et la séquence qui correspond au scorpion, en gros 22-23 octobre, 22-23 novembre, dans cette zone-là, dans cette séquence-là, correspond à l'époque dans la nature, où les fruits, à la fin de l'été, sont tombés dans le sol, se transforment, meurent, pourrissent pour faire émerger la vie nouvelle. C'est mourir pour renaître. La puissance du scorpion, c'est cet exceptionnel, unique talent pour être générateur de nouveautés, de vie, de transformation, parfois radicales, et de création. C'est l'impulsion de vie première. C'est ça la puissance du scorpion. Mourir pour renaître. Et cette année, Pluton, planète éminemment présente chez vous, va changer de signe. Et ça, c'est un virage énorme. Depuis 2008, Pluton était en Capricorne, on lui doit peut-être pour certains, les subprimes. Il va rentrer en verso le 23 mars 2023. Donc, profitons de cette séquence jusqu'au 23 mars 2023 pour cliner, nettoyer, aller jusqu'au bout des objectifs que vous vous êtes fixés, qui étaient en latence. Parfois, on a mis des choses de côté parce qu'on n'était pas prêts, on avait du mal à finir. Cette dernière ligne droite, là, jusqu'au 23 mars 2023, Pluton vous protège et vous donne l'impulsion, l'énergie, la volonté qu'on sort, sort, sort de vos ressources profondes pour terminer ce qui est en cours. Premier point. Ensuite, à partir du 11 juin, à partir du 11 juin, qu'est-ce qui se passe ? Entre le 23 mars 2023, pardon, jusqu'au 11 juin, 23 mars 2023, 11 juin, Pluton va rentrer en verso. Et quand Pluton va rentrer en verso, il va former un carré, une tension avec vous. Avec vous, les natifs du premier des camps, de la première séquence du scorpion, du premier des camps, ceux qui sont là fin octobre. Cette période-là annonce une mutation profonde, une transformation profonde. Ceux qui vous semblaient coincés depuis longtemps, ceux qui vous semblaient entravés, bloqués, ralentis, va réapparaître, réémerger de façon majoritaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui va vous inviter à faire peau neuve, à vous transformer, à évoluer, à grandir, à changer, à modifier, va commencer à apparaître de façon beaucoup plus claire dans les objectifs vers lesquels vous êtes en train de tenter de vous orienter. Donc, si on doit traverser une phase de transformation et d'évolution, cette période-là, elle est profonde. On arrive au 11 juin 2023, Pluton repart en Capricorne, donc vous replate dans une situation de pause, et on en reparlera l'année prochaine pour les autres mutations qui vous attendent. Ça, c'est le gros morceau quand même, Pluton. En parallèle de ça, information beaucoup plus fluide et heureuse. La présence de la planète Neptune fait son tour en 165 ans, très lent. Neptune va naviguer toute l'année dans le troisième des camps des poissons, mais colore tout le signe. C'est plus aigu sur les troisièmes des camps scorpions, du coup, de l'eau des poissons jusqu'à l'eau des scorpions, mais ça colore tout le signe. C'est dégressif, mais ça colore. Pour mes scorpions, vous êtes dans une année où l'intuition va être encore plus fine, les ressentis encore plus affleurants. Soyez à l'écoute de votre intelligence émotionnelle. Neptune, c'est quoi ? C'est l'inconscient collectif. C'est Jung qu'en parlait, Carl Gustav Jung. L'inconscient collectif, Neptune, on sent les choses, on sent l'herbe du temps. On sait, on fait le tri entre toutes les informations qu'on a autour de nous, ce qu'on doit garder, et là, on ne doit pas se faire embarquer, imprégner, etc. Vous avez cette profonde intelligence intuitive qui est une force d'instinct de toute première qualité vis-à-vis de laquelle je vous encourage à être à l'écoute. Écoutez votre feeling. Il est puissant et en plus, il est sûr. La marge de l'ordre, elle est fine avec ces aspects-là. C'est dit. Après, j'ai la présence d'Uranus. Uranus est dans votre signe opposé. C'est jamais agréable quand une planète est dans votre signe opposé. Uranus va naviguer toute l'année 2023 dans une séquence comprise entre 15 et 23 degrés du taureau. Donc deuxième, troisième des camps du scorpion. Vous êtes impacté par cette opposition d'Uranus. Uranus, c'est la nouveauté, l'originalité, les transformations, la créativité, la liberté, l'indépendance. Avoir l'opposition d'Uranus, en soi, Uranus, Barbeau qui disait ça avec beaucoup de finesse et de façon très judicieuse, la qualité de l'aspect secondaire par rapport à l'influence en question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même dans le cadre d'une opposition, l'apport en matière de créativité, d'énergie, de besoin de transformer, de besoin d'évoluer, de nouveauté, de faire avancer tout ce qui est un peu trop statique, va se réactiver de façon assez vive, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que si vous avez envie d'amorcer des changements dans vos vies, Uranus vous y pousse, vous y stimule, à condition de ne pas chercher à aller trop vite. Voilà le danger. Identifiant la zone de danger, c'est la précipitation. Que l'on ait envie de transformer des choses cette année, c'est super, je ne vous freine pas du tout. Le tout, c'est de trouver le bon timing pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas précipiter le mouvement, ne pas précipiter le mouvement, essayer d'être dans les clous, essayer d'anticiper, prévoir de façon à ne pas trancher trop vite. Voilà. C'est ça le message d'Uranus en opposition. Mais en soi, ce n'est pas dangereux du tout. Après, j'ai Jupiter. Surtout qu'Uranus, il est quand même très porteur en matière de nouveauté et certains astrologues lui prêtent une maîtrise en scorpion qui n'est pas gravée dans le marbre, mais le côté créatif novateur fait partie de vos composantes quand on l'analyse vraiment bien. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, chronos le temps. Saturne, il vous frenait depuis deux ans. Il vous frenait, c'était un enfer. Si vous aviez depuis deux ans, il était en verso, au carré avec vous, en demi-opposition, carré, c'est assez violent. Saturne, le ressenti de frein, retard, attente, sentiment d'horizon bouché, malaise, nervosité, stress, même parfois déprime, c'est ça l'influence de Saturne lorsqu'il est excessif. Et un carré, c'est excessif. Voilà. Il s'en va, il va partir très précisément de l'angle formé, donc il vous fiche la paix, à partir du 7 mars 2023. A partir du 7 mars 2023, Saturne quitte le verso où il faut remettre un carré pour entrer en poisson où ça forme maintenant un soutien de l'eau des poissons jusqu'à l'eau du scorpion, ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, quelque chose d'éminemment porteur, positif, structurant, canalisant, vous permettant de vous fixer des objectifs avec un cap mieux identifié, précis, mieux pensé, moins empirique et surtout en élevant, en enlevant cette chape de plomb, en enlevant ce boulet au pied, ce sac de 20 kilos de plomb sur le dos, ce truc étouffant là, lourd. On se soulage de ça. Normalement, à partir donc du 8 mars, on se dégage d'un poids considérable qui vous aviez sur le coin du nez depuis deux années. Ouf ! Après j'ai Jupiter. Jupiter, la chance, l'argent, l'opportunité, l'expansion. Jupiter est neutre durant la première partie de l'année jusqu'au 13 mai. Il va rentrer en taureau à partir du 17 mai jusqu'au 31 décembre. Donc globalement, encore une fois, une planète en opposition. Donc c'est pas inintéressant. Maintenant, faites juste attention à tout ce que vous signez en deuxième partie d'année. Attention aux dépenses. Soyez plus organisés en ce qui concerne les budgets. Ça peut correspondre, l'opposition de Jupiter, à une sorte de victoire à l'apyrus. On rentre beaucoup de choses, mais on risque d'être emporté par l'euphorie jupitérienne et de consommer, de dépenser, d'être gourmand, d'être plus sensible dans l'excès. Encore une fois, si vous me jugulez l'excès, l'influence en soi, elle est pas nocive du tout. Il faut me la canaliser. Elle est juste suractivée. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Maintenant, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, l'action, c'est une planète très importante pour vous. C'est le courage, la volonté, tout ce qu'incarne le scorpion, en fait. L'énergie, la détermination. Mars amorce l'année, dans le signe des Gémeaux, il y sera jusqu'au 25 mars, justement. Là, c'est le mois. Donc, complètement neutre. En revanche, il devient super efficace et productif à partir du 26 mars. Il sera dans un signe d'eau comme le vôtre. Il vous produit une énergie, une endurance, une capacité à agir de façon complètement optimisée entre le 26 mars et le 20 mai. Très, très bonne période pour agir. Ça devient un petit peu plus délicat du 21 mai au 10 juillet. Il sera en Lyon, en carré. Ce n'est pas sa meilleure période. L'énergie est fluctuante en temps de scie. On a tendance à forcer les situations, à vouloir passer en force, tout simplement. Attention aux espérités relationnelles, aux conflits, à des choses comme ça. Soyez souple. Soyez arrangeant, arrondi pendant ces périodes-là. Je vous le conseille, c'est beaucoup mieux. Mars, en revanche, arrive le 11 juillet jusqu'au 28 août dans un signe qui ne vous veut que du bien, en vierge. Et en plus, il passe en dixième maison solaire tout ce qui est social et professionnel. Donc, la période est particulièrement heureuse pour prendre l'expansion dans vos projets. Pour retrousser vos manches, encore une fois, c'est Mars et agir. Donnez le meilleur de vous-même avec toute la passion qu'on vous connaît et la concentration de vous êtes capable. Période très productive, positive pour agir. Je vous le refais du 11 juillet au 27 août. Ensuite, du 28 août au 12 octobre, Mars est en position neutre, balance. Et enfin, Mars arrive chez vous, dans votre secteur du 13 octobre au 24 novembre. Quand une planète arrive pile au-dessus de notre tête, l'énergie, quand c'est Mars, c'est l'énergie, est décuplée. On a, Mars étant merveilleusement heureux dans le signe du scorpion, on y trouve beaucoup de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, de gens tenaces, volontaires. Quand Mars est en scorpion, on dit qu'il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Tant la passion concentrée qu'on met dans toute action est d'une efficacité absolue. Mars en scorpion, c'est le plus puissant de tous les Mars, pour le savoir. Quelles que soient les épreuves qu'on traverse dans la vie, avec un Mars en pion, on en sortira la tête haute, quoi qu'il arrive. L'instinct de survie est au maximum des curseurs avec cette position-là. Donc Mars, quand il est chez lui en scorpion et qu'il passe au-dessus de votre tête, il vous apporte une densité, une volonté, une énergie absolument formidable. Le tout, le danger, c'est quand il est pile au-dessus de nous, il est très très puissant. Et comme il est très très puissant, on risque de ne pas écouter les signaux d'alerte de fatigue. Il faut essayer de lever le pied lorsque c'est nécessaire pour en charger les batteries. C'est le seul effet à survie. Et puis attention au choc avec Mars en scorpion. Attention à ne pas se cogner, à ne pas être trop brusque. Voilà. Sinon, formidable période pour agir. Ensuite, à partir du 25 novembre jusqu'au 31 décembre, il sera en deuxième maison solaire en sagittaire. Deuxième maison solaire, c'est-à-dire que là, on est dans des phases où tout ce qui est financier peut être amélioré. Donc en fin d'année, ça peut être pas mal. À partir du 25 novembre, la période est heureuse pour bien négocier. Voilà, c'était Mars l'action. Elle est importante. À présent, je vais vous parler de Vénus. Vénus, la vie amoureuse, le charme. Il y a Vénus, c'est important parce que même et surtout pour vous qui êtes des profils globalement courageux, dans les clous, qui êtes aptes à affronter, qui n'avez pas peur du danger, même si vous avez peur du danger, vous y allez quand même. Encore une fois, j'ai cette force de détermination et de volonté de combativité chez le scorpion qui est structurellement, statistiquement extrêmement puissante et présente. Courage, c'est le mot qui me vient comme ça, scorpion. Quand Vénus vous veut du bien, ça permet d'arrondir, ça permet d'assouplir, ça permet de créer du lien humain, ça permet de se rapprocher, ça permet de se sentir aimé, tout simplement. Quand vous aimez, structurellement, c'est plutôt avec passion, on n'aime pas les sentiments mous. Vénus vous veut du bien, ça commence bien. Elle vous veut du bien jusqu'au 4 janvier. C'est pas loin de me dire. 4 janvier, c'est pas lourd, mais c'est pas grave. À partir du 5 janvier jusqu'au 27 janvier, Vénus est en verso en carré. Attention à l'hypersensibilité. En revanche, la période devient particulièrement heureuse en matière de charme, de séduction. Votre magnétisme naturel devrait faire tout son effet plusieurs fois dans l'année. La première séquence extrêmement belle, elle est là du 28 janvier au 20 février. Super sur le plan affectif. Après, elle est neutre du 21 février au 16 mars. Attention à l'hypersensibilité et la gourmandise entre le 17 mars et le 11 avril. Vénus en opposition. Vénus sera neutre du 12 avril au 7 mai. Vénus devient magnifique. On y arrive. C'est pas tout de suite, c'est un peu tardif. Ça appartient du 8 mai. Du 8 mai au 5 juin, super période au niveau affectif, charme, dextérité à trouver l'harmonie sur le plan amoureux. Vénus devient un peu contrariante du 6 juin au 9 octobre. Elle sera en Lyon au carré avec vous. Hypersensibilité, c'est évident. Vénus redevient tout à fait délicieuse et charmante du 10 octobre au 8 novembre. Vénus devient neutre du 9 novembre au 4 décembre. Vénus vous réserve une super surprise du 5 décembre au 29 décembre parce que Vénus sera pile en scorpion au-dessus de votre tête. Période extrêmement féconde, heureuse à exploiter pleinement. Vénus sera neutre du 30 décembre au 31 décembre, donc début de l'année 2023. Voilà en gros pour Vénus. Et puis je terminerai avec Mercure. Mercure, pourquoi ? Parce que Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est l'intelligence. Quand je vois à la naissance des Mercure en scorpion, je connais la capacité, les dispositions pour l'introspection. J'y ai rencontré d'excellents psychanalystes, des tempéraments presque d'enquêteurs qui aiment aller au fond des choses, qui ont cette intelligence profonde, ce mélange d'intelligence à la fois pragmatique, mais en même temps intuitive et émotionnelle. Mercure est très, très puissant en scorpion. Et quand Mercure veut du bien, le courant passe mieux. Et justement, on démarre l'année avec un très beau Mercure qui vous protège jusqu'au 11 février. Il sera dans un signe ami, il forme un angle heureux. La communication est fluide, le message passe bien. On est en synergie, en synchronisation avec les interlocuteurs. Les mots sont précis, on va droit au but, on est efficace et puis c'est très bon pour faire passer le message. Attention en revanche la période du 12 février ou 2 mars. Mercure en carré, en verso. Là, on risque d'être un peu plus tendu, un peu plus dans les réactions affleurantes, dans le fait que l'on prenne à cœur les discussions qui peuvent être houleuses, un peu compliquées. Levez le pied durant cette période-là. Mercure redevient extrêmement positif du 3 au 19 mars. Signe d'eau comme le vôtre, l'intelligence intuitive sera au max durant cette période-là. Mercure devient neutre du 20 mars au 3 avril, neutre, 15-11. Mercure est en opposition avec vous du 4 avril au 11 juin, pendant deux mois. Mercure opposé, là, on évite les discussions financières, on évite les prises de positions tranchées, on évite de fixer les raisonnements dans des choses où il n'y a plus de sortie, en fait. Laissons toujours une sortie et une discussion pour plus tard, sans figer le dialogue et la discussion. Important. Mercure devient neutre le 12 juin jusqu'au 27 juin. Mercure vous veut un bien fou du 28 juin au 11 juillet. La séquence est courte, mais elle est très dense pour communiquer, se comprendre, trouver des solutions à tout ce qui est coincé jusque-là. Mercure devient un peu tendu du 12 juillet au 28 juillet. Mercure enfin amorce une période extrêmement positive, certainement la plus belle de l'année. Notez-le bien celui-là, du 29 juillet au 5 octobre. Superbe aspect de Mercure qui passe en plus dans votre dixième maison solaire qui est le secteur social et professionnel. C'est la période dans laquelle on peut négocier tout ce qui doit l'être, on peut trouver une harmonie, une entente, une cérébralisation, on met à plat tout ce qui doit l'être, on clarifie ce qui nécessite de l'être pour repartir sur tes bonnes bases sur tous les plans. Tous les plans. Mercure devient neutre du 6 au 22 octobre. Mercure passe enfin pile poil au-dessus de votre tête du 23 octobre, en même temps que le soleil, jusqu'au 10 novembre. Il est très rapide. Donc là, Mercure, l'intellect, pile au-dessus de sa tête, super, en phosphore, à 200 à l'heure, tout est clair, logique, limpide, fluide, la communication passe, les idées sont précises, on va droit au but, on est efficace, on y met de l'esprit, de la finesse, pour que ça rentre bien dans l'arrivée de l'autre, très bonne période. Mercure devient neutre du 11 novembre au 1er décembre. Mercure revient vous donner au coup de pouce et vous réapporte cet esprit synthétique pratique et efficace du 2 au 23 décembre. Et Mercure réamorce une phase neutre pour terminer l'année sans ce changement d'aspect particulier avec qui que ce soit. Enfin, il retourne en Sagittaire et en Sagittaire avec vous, il est en deuxième maison solaire. Vous faites pas mal pour négocier en fin d'année, tiens, si on y réfléchit bien. Voilà, je vous ai fait vite fait le tour de cette année 2023. Il y a des périodes très, très intéressantes à ne pas louper. Vous l'aurez bien vu. Vous savez comment je fonctionne. Là, j'ai mis tout, tout, concentré mon attention, toute l'attention planétaire sur une séquence du ciel qui est la zone scorpion, la zone de la fin de, qu'on appelle ça, de l'automne, où il y a ces mécanismes de transformation qui vous correspondent. Et j'ai concentré là-dessus. Alors, soyons clairs, j'ai polarisé, comme on le fait sur les horoscopes, sur le secteur solaire, mais dans un même temps, si vous avez un ascendant scorpion, une lune en scorpion, ou un mercure en scorpion à la naissance, ou une Vénus, ou un Mars, ou un Jupiter, les influences que je viens de cibler vont s'orienter sur la planète concernée. Si c'est l'ascendant, c'est les liens aux autres, c'est le savoir-faire relationnel et social. Si c'est le soleil, c'est vos objectifs conscients dans la vie. Si c'est la lune, c'est votre vie au quotidien, votre sensibilité profonde, et ainsi de suite. Polarisons sur ce qui est impliqué, tout simplement. Et puis, l'autre point sur lequel je voudrais éclaircir, c'est que ce ne sont que des influences. Elles sont redoutables, si on arrive à bien s'en servir, mais ce ne sont que des influences. Imaginons, je vous dis, c'est une météo ce que je suis en train de faire. Une météo, je vous dis, tiens, en Ardèche, du 2 mai au 27 juin, il va y avoir un rayon de soleil. Ça, OK. Et du 27 juin au 12 juillet, il va y avoir des nuages. C'est un peu le même effet. L'influence, elle est là, le soleil sera là, les nuages seront là. Seulement, je ne prends pas en compte la situation individuelle de chacun. Si vous êtes dans une maison, vous avez des jours d'éclairage, c'est super. S'il y a des jours de pluie, c'est comme ça. Et puis, si on laisse les portes ouvertes ou qu'on ouvre les fenêtres, il peut arriver plein de choses. Les robinets ouverts. Mais ça, je n'ai pas de visibilité là-dessus. C'est pour ça qu'il faut bien intégrer les deux, bien optimiser les deux. Voilà. Ça va être tout. Bon, merci pour vos likes, pour vos enjeux de commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Voilà, c'est dit. Merci à vous. À bientôt. Je vais vous faire plein de trucs pendant l'année. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple. Pour la voir, cliquez là. en profondeur. C'est très simple.